Bonjour à tous, je suis Rita de la chaîne Ayurveda Tour, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mouvements et on va parler de Soya Namaskar, les salutations au soleil. Ce sont des exercices, une séquence d'exercices de yoga. Alors, le mouvement, pourquoi parler de mouvement ? Le mouvement, il est extrêmement important dans nos vies. Il faut comprendre qu'on est un animal, l'être humain est un animal qui a évolué, qui s'est développé dans le mouvement. A la préhistoire, l'être humain, il devait chasser, il devait récolter des plantes, il devait marcher. A la base, on était nomades, donc il devait marcher de nombreux jours jusqu'à trouver un autre endroit pour se poser. Donc ça, c'est très important de comprendre que quand on s'est développé dans le mouvement, le mouvement, il est important pour nous pour être en bonne santé, ok ? Parce que les changements de toute une évolution, il reste. C'est important pour nous de bouger, ok ? Bouger, c'est avoir de la bonne santé, ok ? Donc il ne suffit pas de bien manger, il ne suffit pas d'apaiser votre mental et de bien dormir. Le quatrième pilier, c'est vraiment de bouger. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui ? Parce que je reçois beaucoup de personnes au cabinet que dans leur rythme de vie, ils n'ont pas le temps de bouger. Ils ne se trouvent pas le temps d'aller à la salle ou de faire un sport. Moi, je ne recommande pas tellement la salle de sport, mais de faire un sport, de faire une activité physique. Au deux marchés, il y a des personnes qui n'ont pas le temps. Un changement de vie, ça prend du temps, c'est comme un changement alimentaire. On donne des conseils au cabinet, mais ça prend deux ou trois ans. Pour le mouvement, c'est pareil. Parce qu'il faut déjà avoir une prise de conscience dans notre tête, de que c'est important pour notre santé, c'est important pour notre vie qu'on fasse cette chose. Et puis, une fois que la prise de conscience, elle est faite, il faut un certain temps pour qu'on le matérialise. Donc, quand je reçois ces personnes au cabinet, si je leur dis, maintenant, il faut commencer à faire tous les jours une heure marcher, aller à faire ci, faire ça, ces personnes, elles ne vont pas le faire. Donc, un bon conseil que je donne, et donc je vous le donne maintenant à travers la caméra, c'est de vous trouver tous les jours, en petit temps, pour faire du mouvement. Parce que c'est très important pour votre vie. Et même si vous n'arrivez pas à mettre en place, d'aller au yoga ou de faire quelque chose comme ça, vous pouvez le faire depuis chez vous. Donc, l'idée, c'est de vous trouver deux minutes, cinq minutes, dix minutes, le temps que vous avez par jour. Parfois, on le retrouve bien le matin, par exemple. Le matin, parce qu'on aime bien traîner, parce que voilà. Et du coup, on se dit, ah, je peux me lever cinq minutes plus tôt, je fais les exercices, et ça m'aide à me réveiller bien. L'idée, c'est le matin, toujours. Mais il y a des personnes qui préfèrent le faire le soir, il y a des personnes qui retrouvent plus de temps entre midi et d'autre, bizarrement, au travail. Enfin, ça dépend de la vie de chacun, ok ? Des fois, c'est même à cinq heures. J'ai eu des personnes qui m'ont dit, non, mais c'est à cinq heures, quand j'arrive à la maison, je peux le faire, et après, j'enchaîne le reste de ma journée. Comme ça, ça fait la coupure aussi. Ça, c'est une très bonne pause aussi. Alors, du coup, je voudrais vous partager cette séquence qui est la salutation au soleil, le Surya Namaskar, parce que c'est une séquence qui est très complète, ok ? Donc, c'est quelque chose qui est simple de mettre en place, qui n'est pas difficile. Il ne faut pas être super souple, parce qu'on a toujours peur du yoga, parce qu'on se dit qu'il faut être souple. On se dit, ah, mais je ne sais pas faire la respiration. Tout ça, vous vous dites, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Le Surya Namaskar, c'est accessible à tout le monde, tout le monde peut le faire, et ça peut améliorer la vie de tout le monde. Ce qui est bien, c'est qu'il est très doshik, qu'il est accessible aux trois types de personnalités, aux trois types de constitution de base, ok ? Alors, pourquoi Surya Namaskar ? Justement parce qu'il est très complet, et parce qu'on peut un petit peu l'adapter en fonction de nos besoins. Déjà, il est très complet, parce qu'il inclut tout ce qui est la respiration, donc il nous aide à être ancré, à relier notre corps et notre esprit. Le fait de faire la petite prière au début, ça nous permet de nous ancré, de faire une sollicitation à notre moi supérieur, ou être ancré avec quelque chose qui est plus grand que nous, selon notre croyance religieuse ou autre, peu importe. Et puis, les postures, elles sont très bénéfiques pour le corps. Il y a par exemple le cobra, c'est une des postures qui est dans cette séquence, elle nous aide beaucoup au système digestif. Donc, finalement, le fait de commencer la journée ou de le faire dans un autre horaire de la journée, par les salutations au soleil, ça va vous aider à améliorer tout un tas d'autres choses. La digestion, apaiser le mental, avoir des moments de silence, ok ? Donc, le fait de faire le soleil et la mascar, va vraiment vous aider dans toutes les parties de votre vie, de votre santé, on va dire, ok ? Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo, une vidéo de Jordan, c'est un jeune prof de yoga qui a fait une vidéo qui est très très complète sur le soleil et la mascar. Donc, là, vous aurez toutes les séquences, il explique très bien, donc c'est vraiment très très bien fait. Je vous invite vraiment à aller regarder. Vous, au début, quand vous voulez mettre ça en place, vous regardez la vidéo de A à Z. Après, vous commencez à faire les exercices en même temps que vous l'observez. Et puis après, vous verrez, vous n'aurez plus besoin de continuer à regarder cette vidéo en particulier. Vous pourrez faire le soleil et la mascar de vous-même. Je vous invite à regarder un petit peu la chaîne de ce jeune homme. On a été en contact, c'est pour ça que je vous le conseille. On a été mis en contact et du coup, j'ai trouvé très très intéressant son approche et je trouve qu'il le fait très bien de façon très professionnelle. C'est pour ça que je vous le conseille. Maintenant, je voudrais juste vous expliquer comment on va adapter cette séquence à notre constitution de base, donc Vata, Pitta et Kappa. Si vous ne savez pas quelle est votre constitution de base, je vous invite à faire le questionnaire qui est dans le descriptif de la vidéo où vous pourrez comprendre un petit peu quelle est votre constitution de base, vous déséquilibre et donc faire cette séquence de yoga en fonction. Le plus important maintenant, une fois que vous comprenez quelle est votre séquence, c'est que pour Vata, Vata a tendance à la dispersion. Donc, ça va être très important d'être ancré, ok ? Donc, les postures d'équilibre, ok ? Au moment que vous êtes, alors dans le soleil et le mascar, il n'y a pas de posture d'équilibre très complexe, c'est pour ça qu'il est accessible à tous. Mais juste le fait d'être comme ça, d'être ancré, à ce moment-là, vous allez visualiser des racines qui partent de vos pieds et qui vont jusqu'au centre de la terre. L'idée, c'est de s'enraciner, ok ? D'apporter de l'ancrage. Donc, juste le fait d'être debout, ok ? C'est la première posture, tout simplement, de ce lien au mascar. Vous devez apporter une certaine attention, ok ? Quand vous êtes de type Vata, ok ? Et tout le long de la séquence, vous allez respirer, peu importe votre constitution, mais le Vata plus que Pitta et Kappa, ok ? Donc, toujours très attentif à la respiration. Si à un moment donné, vous n'arrivez pas à faire une posture, ce n'est pas grave, vous gardez toujours le souffle. Le souffle, le souffle, le souffle, c'est le plus important, ok ? Et pour Vata, on le fait très en la hauteur, ok ? Donc, si vous avez 5 minutes, vous faites peut-être une séquence en 5 minutes et ça suffit, ok ? Mais vous le faites très lentement. Pour un Vata, le plus important, ça va être de lâcher prise et de ne pas essayer d'être la personne la plus parfaite pendant qu'on fait les postures. Le Vata, il veut toujours faire le mieux, faire le plus parfait et c'est justement ça qu'il faut lâcher parce que c'est justement ça qui vous empêche de vous améliorer dans votre pratique et que ça soit productif pour votre pratique, pour votre vie, pour votre santé, ok ? Donc, Vata, je dis vraiment juste ça. Vata, vous saurez que vous faites un peu trop de sport, un peu trop d'activité. Là, ça n'arrivera pas avec le Trois-Soyana Masca le matin mais si vous faites un autre type de sport, vous savez que c'est le Trois si vous commencez à transpirer trop. Là, c'est trop. Il faut faire plus doucement, ok ? En termes de rythme, on n'a pas besoin d'être aussi lent que le Vata mais on ne doit pas être très dynamique non plus, ok ? Pour ne pas trop échauffer le corps. Et puis finalement, le Kappa. Le Kappa, vous avez probablement, si vous êtes du type Kappa, plus de mal à vous lever le matin et vous êtes les personnes qui vont avoir plus de mal à mettre ça en place, le soleil et le mascar le matin. Le matin ou à l'autre horaire parce que vous préférez rester dans le concours, rester au lit, etc. C'est plus confortable. Mais justement, pour vous, c'est encore plus important, le mouvement, ok ? Il faut bouger, ok ? Et donc pour un Kappa, si vous êtes de constitution Kappa ou si vous avez des déséquilibres Kappa, il faut faire cette série en dynamique, ok ? Donc minimum, trois salutations au soleil. Vous pouvez faire sept, dix, quinze, ce que vous voulez. Vous pouvez augmenter au fil du temps, ok ? Au début, vous ne faites que trois. Mais surtout, vous faites en dynamique. Toujours en respirant, toujours en se centrant. Mais le plus important pour vous, c'est de le faire en dynamique, ok ? Voilà comment on peut faire le soleil et le mascar selon notre dosha dominant, ongles de déséquilibre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimée, je vous invite à regarder un petit peu le site de Tipeee pour soutenir la chaîne Ayonatouche et ainsi aider à la contribution d'Ayonatouche dans le monde et dans la santé des gens. Et sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci. Ah oui, regardez aussi la vidéo de Jordan, bien sûr. La vidéo de Jordan et la chaîne de Jordan. Et vous abonnez à nos deux chaînes si ce n'est pas encore fait. Merci. Bonne journée. Bonne journée.